Le monde exige des explications, les alliés se sentent trahis, ils s'organisent, délégation à Washington avant d'éventuelles mesures. Cette affaire qui aurait pu sembler anecdotique est-elle en train d'affaiblir la première puissance ? En tous les cas, certains parlementaires américains reprochent à Barack Obama de trop s'excuser depuis quelques jours. Nos invités sont là en tous les cas pour accompagner notre réflexion ce soir. Stanislas de Saint-Hypoli, vous, vous êtes toujours avec nous à Washington. Washington, c'est un exercice qui est très difficile en ce moment pour Barack Obama. Très difficile et en même temps, il n'a peu de pression intérieure, Barack Obama. Vous voyez qu'il y a eu une petite manifestation samedi, par exemple, à Washington. Quelques centaines de personnes, j'y suis passé, mais pas la foule des grands jours, en tout cas dans Washington. Et il y a eu ces déclarations de membres du Congrès, notamment Peter King, par exemple, très influent, qui est à la Chambre des représentants, qui a dit que Barack Obama doit arrêter de s'excuser sur cette affaire. Et il faut même peut-être que les États-Unis et l'administration Obama passent à l'offensive pour montrer combien toutes ces écoutes ont permis d'empêcher d'attentats, de protéger la sécurité des Américains. Peter King n'est pas le seul à avoir parlé dans ce sens-là. On a eu Mike Rogers aussi qui a parlé. Mike Rogers, il est à la Chambre des représentants. Et c'est lui qui préside la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Il recevait d'ailleurs aujourd'hui, ce matin, la délégation européenne pour parler avec eux. Et lui a dit la chose suivante. Le vrai scandale ici aux États-Unis, ça serait si on apprenait que les États-Unis ne font rien pour recueillir des informations pour protéger leur sécurité. C'est vous dire qu'il n'y a pas vraiment de grosse pression pour Barack Obama, si ce n'est peut-être bientôt les groupes Internet, Facebook, Google, Microsoft, qui craignent, eux, un retour de bâton de la part de leurs clients européens, par exemple. Vous savez que Facebook a un quart de ses clients en Europe, un quart de ses abonnés. Eh bien, cela pourrait jouer contre eux. Et s'il y avait un changement de législation de la part du Parlement européen, par exemple, cela pourrait être à l'encontre des intérêts des gros groupes Internet américains. Donc voilà un peu la position de l'opinion publique américaine ici. Jean-Pierre Larochelle, effectivement, il pourrait y avoir une pression de la part de ces groupes Internet qui sont mis en première ligne dans ce scandale, puisqu'on apprend que c'est à travers eux que finalement se fait en grande partie la surveillance. Oui, effectivement, c'est très important, ce thé. Ils ont peur, en fait, qu'il y aura éventuellement des projets de loi qui empêchent leur activité. Mais juste récemment, aujourd'hui, c'est annoncé qu'il y a un délai jusqu'en 2015. Donc ils ont un peu de temps, même en dépit de tous ces problèmes actuels. Davina Cache, comment expliquez-nous comment se fait justement cette surveillance à travers ces sites Internet, Yahoo, Google, pour consister qu'eux ? Oui, alors, en fait, très souvent, on parle de chiffrement. On dit que si on chiffre les informations, on les rend inintelligibles, on résout le problème, on résout une partie du problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus que les données elles-mêmes, ce qu'il faut cacher, c'est ce que les spécialistes appellent les métadonnées. C'est-à-dire, comment est-ce que les données s'organisent ? Je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez imaginer qu'un mail que vous envoyez est un objet, que vous mettez dans une valise. Les valises sont assemblées dans des wagons de train, et les wagons sont assemblés dans des trains, et les trains vont vers des destinations bien déterminées. Même si vous êtes incapable d'ouvrir les valises pour savoir ce qu'il y a dedans, les informations qui vous permettent de voir quelle valise va où, et où est-ce qu'elle est livrée, quelle étiquette il y a dessus, et comment on les traite, vous révèle énormément d'informations. Parfois, très curieusement, même le fait de chiffrer ces données, compromet les métadonnées. C'est très simple. Lorsqu'on chiffre, notamment avec des techniques très habituelles, qu'on appelle la clé publique, on établit des réseaux de confiance. C'est-à-dire que mes clés sont certifiées par mes amis, qui disent que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Ce réseau-là, qui doit être public, pour savoir finalement s'il faut faire confiance à quelqu'un, révèle pas moins que le réseau auquel appartient cette personne, sa communauté. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, le gros problème qu'il y a, ce n'est pas tellement de protéger les données, mais de protéger les métadonnées, c'est-à-dire l'usage qui est fait des données. Et c'est de là où justement, que les agences de renseignement dérivent énormément d'informations sur ce qui les intéresse typiquement, qui sont les organisations, les réseaux, etc. Mais donc, si je comprends bien, en fait, ces groupes Internet ne peuvent pas donner de garanties, et donc évidemment, du coup, il y a un déficit de confiance qui va forcément s'installer. Non, parce que par définition, leurs métadonnées sont publiques. C'est-à-dire qu'on voit ses amis sur Facebook, ses contacts sur LinkedIn, et donc il va leur être extrêmement difficile de donner des garanties sur cet aspect-là, qui est très facilement mesurable. Par contre, il est très facile pour l'Union européenne de mettre hors la loi tout fournisseur de services qui accéderait à une demande qui est autre que judiciaire, par exemple. C'est facile, mais est-ce bien raisonnable ? Est-ce que vous allez vous passer de votre iPhone ? Est-ce que vous allez arrêter d'utiliser votre email adresse gmail ? Est-ce que Facebook, Twitter ou autres, on va arrêter ? Les jeunes vont arrêter ? Je suis en train d'élever des pigeons voyageurs. Non, non, c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe est capable de fabriquer, de promouvoir des groupes capables de faire ces objets dont on consomme tous les jours ? C'est ça la question. On n'est pas capable. Les Américains le sont. Et donc, effectivement, le gouvernement, d'une façon ou d'une autre, a la capacité de contrôler les grands groupes qui, justement, inondent le monde. Est-ce que les particuliers ont la capacité de crypter ? Est-ce que rapidement, ils vont pouvoir l'acquérir, cette capacité ? Non, mais on peut simplement... Enfin, je vais vous laisser répondre, mais il faut simplement que les gens sachent que les choses sont visibles. C'est transparent. Il n'y a pas de secret. Donc, à partir du moment où vous savez... L'espionnage, justement, c'est qu'il y a... Non, mais à partir du moment où vous savez qu'il y a de très fortes chances pour que ce que vous dites au téléphone, ce que vous envoyez par e-mail ou autre, ça sera d'une façon ou d'une autre utilisé par des centres d'espionnage, vous êtes beaucoup plus tranquille, d'abord, parce que vous savez que ça le sera fait. Ensuite, il faut savoir comment, éventuellement, nous, on peut produire des grands groupes capables de nous donner toute cette facilité de l'existence. Et ce n'est pas si simple que ça. Et enfin, éventuellement, de faire du contre-cryptage ou autre. Mais de toute façon, encore une fois, ce n'est pas simplement les États-Unis. C'est tous les pays qui font la même chose. Donc, si ce n'est pas la NSA qui va surveiller les Français, les Allemands ou autres, ce sera notre gouvernement qui sera bien content, de toute façon, de savoir qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on pense et avec qui on est connecté. Donc, à la fin... Aussi faut-il que le gouvernement obtienne ces informations-là. Mais notre gouvernement français les a aussi, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Je travaille pour le gouvernement à l'université. Non, je pense que c'est vrai, mais il y a une grande différence en même temps qu'il y a une coopération entre ce groupe Internet et le gouvernement des États-Unis. Donc, le problème, c'est souvent que ces données sont cryptées uniquement pendant la transmission des données. Et donc, ce n'est pas forcément crypté sur le serveur Google, par exemple. Et comme ils ont une coopération, on a accès direct sur les serveurs Google. Ça, c'est très facile pour le gouvernement américain de lire ces informations. Donc, en fait, si je comprends bien, il y a de la place pour qu'on mette en place des systèmes Internet locaux qui seraient peut-être davantage protégés. Absolument. Et c'est en train de naître. C'est-à-dire qu'il y a typiquement aujourd'hui des associations, des initiatives faites par des académiques, faites par toutes sortes de groupes non commerciaux. Par exemple, il y a un projet qui s'appelle Calliope en ce moment, qui est un projet de serveur protégé à l'usage de tout le monde, auditable en permanence. C'est-à-dire que vous pouvez venir l'auditer de A à Z pour savoir comment il fonctionne. Vous ne pouvez pas accéder aux données, mais vous pouvez savoir s'il y a des portes dérobées ou pas. Donc, on voit toute une série d'initiatives comme ça se développer aujourd'hui. Alors, la question que l'on se pose, évidemment, avec cette affaire-là, c'est la question qui concerne l'affaiblissement des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, tout le système de surveillance est mis à nu. Est-ce que cela met en danger un État ? Alors, la première chose qui va changer, c'est que celui qui a été écouté, logiquement, devra changer sa stratégie pour rendre les informations qui ont été captées le plus obsolètes possible. Donc, changer de direction, puisqu'on intègre cette fois-ci dans notre connaissance, le fait que notre État précédent est divulgué. Donc, notre stratégie doit changer. En plus, il y a des salariés et des employés qui ont été mis à nu, qui ont été dévoilés avec ces révélations. Donc, c'est une première chose. Mais il y a d'autres stratégies aujourd'hui qui sont en train d'être développées, comme par exemple le brouillage des engins de data mining, c'est-à-dire essayer d'ajouter des informations de sorte à brouiller l'information qui est récoltée, le remplacement d'un certain nombre de normes dont on discute aujourd'hui, typiquement des normes dans lesquelles il y a eu des portes dérobées insérées exprès par la NSA. Donc, avec la révélation stand-in, on a vu des générateurs aléatoires qui génèrent des nombres qui ne sont pas aléatoires exprès. Donc, il y a toute une série de petits points. Je ne pense pas qu'il y a ce que les Américains appellent le silver bullet, c'est-à-dire la balle qui touche à tous les coups dans le mille, mais toute une série de petites mesures qui, quand elles sont mises ensemble, permettent d'accroître le niveau de sécurité globalement. Stanislas de Saint-Hippolyte, est-ce qu'il y a un sentiment, ce n'est pas l'impression qu'on a, je vous avoue, d'Europe, mais est-ce qu'il y a un sentiment d'affaiblissement à Washington après ces révélations et surtout après ces colères manifestées par les Européens et les émergents qui envisagent prendre des mesures ? – Non, il y a un peu cette idée qui court à Washington que les Européens, les dirigeants européens qui en ce moment parlent très fort à l'encontre des États-Unis, qui critiquent les États-Unis, parlent plus à leur propre opinion publique qu'aux Américains eux-mêmes parce que finalement il y a cette idée aux États-Unis que de toute façon on est alliés, de toute façon il faut faire ensemble, de toute façon tout le monde s'écoute. Je ne pense pas que l'administration américaine ait complètement pris l'ampleur en ce moment de la situation et notamment du fait que, d'accord, tout le monde s'espionne, mais ce qu'il faut dans ce jeu d'espionnage commun, c'est ne pas se faire prendre la main dans le sac. Et là ils ont été pris la main dans le sac. En revanche, ce qu'on commence à voir côté américain, c'est combien cet Edward Snowden qu'on regardait d'assez haut finalement, dont on minimisait un peu la portée, eh bien combien Edward Snowden a été finalement nuisible à ces services de renseignement, à ces systèmes de renseignement. Tout est mis à jour, tout est en train d'être revu, cela porte atteinte quand même à Barack Obama. Il y a quand même eu trois ambassadeurs américains convoqués en Europe occidentale en moins d'une semaine, l'ambassadeur américain en France, l'ambassadeur américain en Allemagne et l'ambassadeur américain en Espagne. Cela fait gros pour des relations internationales. Alors bien sûr, l'alliance entre les États-Unis et l'Ouest de l'Europe est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte que cela. On est vraiment des partenaires. Donc il va falloir voir si c'est les Européens qui montrent les dents, cela va aller beaucoup plus loin qu'une forte colère ou pas. Pour l'instant, la lecture américaine est de dire que cela ne va pas aller beaucoup plus loin que cela. Alors c'est cela. Est-ce qu'il s'agit d'une félure ou est-ce qu'il s'agit d'une fracture profonde ? Est-ce que les Européens parlent uniquement à leur opinion ? Il y a un petit peu de ça. Il faut aussi considérer que c'est quand même une nouvelle étape d'un processus qui est un petit peu plus long, dans le sens que Julian Assange avait quand même aussi mis sur la place publique tous les messages des ambassades dans le monde. Et donc on savait parfaitement comment la diplomatie américaine travaillait dans le monde. Donc c'est une étape supplémentaire. C'est vrai que ce que disait votre correspondant à Washington est très vrai. Les républicains disent que finalement, les Européens devraient remercier les États-Unis d'avoir une capacité technique aussi grande et de protection éventuelle. Donc il n'y a pas la conscience que c'est un vrai problème de privacy. Exactement, c'est parce que demandent les Européens. Les Européens ont besoin de diriger seul leur politique comme ils l'entendent. Troisième dimension, c'est, et c'est peut-être la question la plus importante, c'est le rôle des États-Unis dans les 10 ou 15 prochaines années en tant que puissance, qui n'est plus une puissance complètement globale ou en tout cas qui ne peut plus rien faire sans les autres. C'est-à-dire que ce n'est plus l'hyperpuissance, comme Hubert Védrine le disait il y a quelques années, ça devient une puissance relative. Et donc, comment le monde va s'organiser avec cet élément ? C'est ça aussi la véritable question, outre toutes les données, les systèmes protecteurs pour les individus, c'est comment notre monde va fonctionner avec un pouvoir qui n'est plus capable de stabiliser l'ensemble de la planète. Et donc, quelles seront les conséquences ? Parce que les Européens, ce n'est peut-être pas forcément le vrai problème. C'est comment ça va se fonctionner avec les autres puissances régionales. La Chine, la Russie, qui est en train de reprendre du poil de la bête sur la question syrienne. Donc, quel cadre géopolitique est en train de se dessiner ? Ce n'est que le symptôme de cette histoire-là, ce n'est que le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ce qui vous semble aussi ? Oui, effectivement. C'est l'une des raisons pour lesquelles la France a demandé plus de coopération avec les États-Unis dans ce domaine. Parce qu'il voit une relation très étroite entre l'Angleterre et les États-Unis en partageant les renseignements. Et Hollande a demandé de faire un peu pareil, en fait. Toute cette affaire pose une question qui est celle de la confiance. Est-ce que... Donc, la confiance, c'est croire avec. Est-ce que finalement, la confiance, ce n'est pas un terme complètement obsolète quand il s'agit de réel politique et de diplomatie et d'économie ? La confiance, c'est comme en amour, c'est comme dans un couple. Ça se mérite tous les jours. Il faut renouveler sa confiance quotidiennement. Et pourtant, on peut mettre en place des mécanismes pour éventuellement... Disons, faire confiance, c'est bien, contrôler, c'est mieux. Je peux dire ça comme ça. Il y a aussi ces vieux proverbes qui disent qu'une forêt qui pousse ne fait pas de bruit, mais un arbre qui tombe fait un vacarme. Donc là, on a un arbre qui est tombé. Et puis, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que le fait que ça vienne par Barack Obama, c'est ce qui a beaucoup déstabilisé les Européens. Parce qu'il y avait l'impression qu'il y avait une sorte d'empathie, de compréhension, de compassion politique, si je puis dire. Et finalement, que ces méthodes viennent de Barack Obama, c'est ce qui a un peu déstabilisé, non ? Je pense qu'on voit en fait l'envie de garder la relation actuelle avec le fait qu'on ne voit pas la mise en cause de négociations sur le libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Donc, ce problème, c'est grave, mais ce n'est pas aussi grave pour empêcher les négociations et de continuer notre relation. Donc, pour vous, d'un point de vue économique, ça restera quelque chose en superficie. Il va y avoir un remous qui va peut-être durer encore quelques semaines. Et puis finalement, ça ne va pas redéfinir, contrairement à ce que vous évoquiez, redéfinir profondément quand même... Non, je faisais une remarque un petit peu rapide. La confiance, c'est vraiment très élément quand on est en train de commencer un cycle de négociations multilatérales sur un traité de libre-échange. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, les Européens sont quand même un petit peu surpris par ce comportement. Si je peux me permettre, ce n'est pas Obama qui a mis en place ce système. Non, mais il a continué, bien sûr. Oui, bien sûr, ce sont les précédentes administrations. C'est quand même l'administration républicaine, à un certain moment, qui a mis en place un système à échelle mondiale. Le tort peut-être du président Obama, c'est de ne pas avoir réussi à renverser complètement la route. D'un autre côté, il a quand même pris un certain nombre de décisions. Ce n'est pas pour le défendre, mais il a quand même pris un certain nombre de décisions. Le retrait d'Afghanistan, le retrait d'Irak, la non-intervention en Syrie. Il y a toute une série de choses qui permettent de dire que ce n'est quand même pas un président, je dirais, oppressif ou autre. Il a une image de la paix, une image des relations internationales, beaucoup plus en harmonie avec l'image que nous, Européens, nous avons. Alors, qu'il n'ait pas renversé la tendance encore, certes, peut-être qu'il va nous surprendre en prenant un certain nombre de décisions qui permettront justement de rétablir cette confiance nécessaire. Encore une fois, les Américains sont nos alliés sur toute une série de questions. Et bon, donc, cette relation devra mériter d'être nourrie par des actes concrets de confiance, exactement comme dans un coup. David Naka, je voulais évoquer tout à l'heure, est-ce que les Américains ont quand même toujours un coup d'avance en ce qui concerne la surveillance ? Oui, effectivement, on peut voir ça simplement... Échauder d'ailleurs peut-être pas, effectivement, une série d'attentats contre leurs ambassades, contre le pays lui-même. Tout à fait, on peut voir ça de manière extrêmement nette par les publications, par exemple, en matière de cryptologie et de sécurité informatique qui sont complètement dominées par des laboratoires américains, aussi bien privés que publics. Donc des grands laboratoires comme IBM Research, par exemple, ou des grandes universités de type Stanford, etc., qui ont des équipes et des gens qui sont extrêmement compétents. Les énormes investissements et les énormes budgets dont dispose l'ANSA, il suffit de regarder le parking de l'ANSA, du bâtiment qui est derrière vous, et d'estimer le nombre de voitures pour savoir combien d'employés il y a là-dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ils ont une avance. Encore une fois, je pense que la solution passe par plein de petites mesures et plutôt que par une très grande décision. Mais la grande prise de conscience est impréalable au déploiement de ces petites mesures. Pour conclure, cette affaire d'espionnage n'est en rien anecdotique. Allez-y, je vous en prie, vous répondrez derrière. Non, anecdotique, non, ce n'est pas anecdotique. De toute façon, pour les citoyens, ce n'est pas anecdotique. Il faudra prendre un certain nombre de mesures. Les citoyens ne ressentent pas le poids dans leur vie quotidienne. C'est pour ça que ça se ressent quand même un petit peu à l'écart. Parce que les choses sont plus lentes que ce que l'on aimerait qu'elles soient. Mais le fait qu'il y ait deux délégations du Parlement européen à Washington, le fait que la chancelière Merkel soit quand même plutôt agitée et à juste titre, le fait qu'au dernier Conseil européen, alors que ce n'était absolument pas dans l'agenda préparé par le Conseil européen, il y a quand même eu une bilatérale entre la chancelière Merkel et le président Hollande pour essayer de voir comment réagir. Ça veut dire qu'il y aura des décisions. Simplement, comme mon voisin le disait très justement, ça ne sera pas du jour au lendemain une solution qui permettra d'éviter l'espionnage, d'éviter la compétition économique et de résoudre toutes ces questions-là. Et qui pouvait imaginer que l'Allemagne propose avec Brazil une résolution devant les Nations Unies qui visait les États-Unis ? Donc on voit un changement. Donc c'était sur quand vraiment ? On va conclure avec vous. Si je peux me permettre, on arrive à aller sur la Lune, mais on n'arrive pas à enrayer les rats du métro de New York. Par contre, ce qu'on arrive à faire, c'est de contrôler leur population par plein de mesures et par plein de choses très très différentes. Ça peut être des actions dans une politique, économique, technologique, l'opinion publique, etc. Et donc c'est l'assemblage, c'est-à-dire l'agrégation de toutes ces techniques différentes et de tous ces aspects différents qui permettront de contrôler le problème et de le diriger, de le réduire jusqu'à ce qu'il devienne supportable. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir, d'avoir accompagné notre réflexion. Vous restez avec nous. Je vais me diriger vers Clémence Dibout qui nous a rejoint sur ce plateau. Stanislas de Saint-Hippolyte, je ne vous oublie pas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, vous aussi, de Washington. Clémence. Bonsoir. Alors, vous nous parlez, oui bien sûr, évidemment, vous revenez tout d'abord sur ces espionnages qui ont beaucoup alimenté les médias ce week-end. Oui, alors encore plus qu'en France et en Espagne, c'est en Allemagne que la polémique agit le plus sur les réseaux sociaux. Alors je vous ai sélectionné ce tweet du bill de l'édition allemande, de l'édition de dimanche du journal allemand, Andy Gate, qui a été repris largement sur les réseaux sociaux. Andy Gate, de Andy pour portable en allemand. C'est même le hashtag l'un des plus populaires sur les réseaux sociaux, là où les Allemands, les internautes allemands, expriment à la fois dérision et déception. Je vous en ai résumé un, je vous en ai sélectionné un qui pourrait un peu résumer l'état d'esprit des Allemands. Je ne vous la fais pas en version originale. C'est un tweet qu'on pourrait traduire par « Le peuple est égal, mais Merkel est encore plus égal que nous ». Sous-entendu, tout le monde s'est fait espionner jusqu'au plus haut sommet de l'État. Déception, mais aussi dérision pour Angela Merkel. Voilà, on peut voir des dessins comme ceci sur les réseaux sociaux. Je vous le réduis pour que vous puissiez le voir. On voit donc un Obama déguisé en satellite et puis Merkel qui lui dit « Ça y est, tu peux m'entendre maintenant désormais grâce aux grandes oreilles de l'oncle Sam ». Alors, il y a aussi la presse allemande qui, elle, est consternée par cette histoire. Voilà la photo de Der Spiegel parce que ce qui énerve particulièrement la presse allemande, c'est de constater que les lieux du crime, on peut voir cette photo un peu partout, sur tous les sites internet de tous les journaux allemands, et bien les lieux du crime, si on peut dire, étaient ici, juste au-dessus de l'ambassade allemande, sur le toit de l'ambassade allemande. C'est là qu'il y avait une cellule de l'unité spéciale de la CIA et de la NSA, de là que partaient toutes les écoutes illégales. Et l'ambassade américaine, elle est juste à côté de la fameuse porte de Brandebourg. Alors, cela doit être encore avéré, mais si c'était le cas, effectivement, les autorités allemandes l'ont déjà dit, il y aurait expulsion de l'ambassadeur américain du pays. Effectivement, et ce qui choque aussi les journaux américains, c'est l'ampleur que prend cette affaire sur les réseaux sociaux, et effectivement à l'international, bien évidemment, l'affaire n'en restera pas là pour les Allemands. Et d'ailleurs, pour terminer, ce tweet de dernière minute, qu'on peut trouver un dessin qui circule aussi largement sur les réseaux sociaux, pour montrer que l'affaire n'est pas seulement allemande, y compris pour les Allemands. On voit Angela Merkel pointer un doigt accusateur vers Obama en lui disant, alors, comme ça, tu m'espionnes ? Et Obama qui essaye de répondre, oui, mais tu sais, j'espionnais aussi la France. Ah, alors peut-être que tu peux me donner quelques secrets sur la France, histoire de montrer un peu l'hypocrisie ambiante de toute cette histoire. Et pour des raisons économiques, là encore, toujours. Il y avait une autre histoire dont vous vouliez nous parler, c'est cette percée fulgurante, on l'ignore, mais du pape François, sur Twitter. Oui, il y a un seuil symbolique qui a été franchi ce week-end. 10 millions de followers franchis ce week-end. Ça a été annoncé par un tweet du pape lui-même. Je vous le lis. « Chers followers, j'ai appris que vous êtes plus de 10 millions. Je vous remercie de tout cœur en vous demandant de continuer à prier pour moi. 400 retweets automatiquement. » Alors, c'est donc un pape très populaire. Pas plus là, plus en tout, les catholiques sont geeks. Les catholiques sont geeks, effectivement. Alors, le compte a été ouvert le 12 décembre dernier, mais le compte Twitter Pontifex a pris de l'ampleur depuis l'élection du pape argentin en avril dernier. Le compte Pontifex a gagné 4 millions de followers en seulement 6 mois. Alors là, vous pouvez le voir, sa version française. On peut voir qu'il y a plus de 200 000 followers en français, mais les messages, souvent des messages de prière, sont diffusés dans les 9 langues. Des 9 comptes qui pèsent au total, 10 millions de followers. Alors, ce n'est pas forcément que des femmes. Il y en a aussi qui en profitent pour suivre de près l'actualité du pape pour aussi dire ce qu'ils pensent de l'église et que ce n'est pas toujours très agréable. Il y a des modérateurs, mais ils laissent quand même passer quelques critiques plus ou moins constructives. Souvent, on peut voir qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui trouvent que l'église, ça ne sert à rien, par exemple. Ils sont laissés plus ou moins par les modérateurs. Il faut le dire vite, c'est vrai, un peu de signes sur Twitter. Il faut le dire vite, effectivement. Mais dans l'ensemble, on le voit, le pape François sait y faire avec les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai, 10 millions de followers, c'est assez loin des plus grands comptes Twitter comme Obama à 38 millions ou encore Lady Gaga et Justin Bieber qui frôlent les 40 millions. Sauf que, pour un compte qui a moins d'un an, c'est quand même une percée fulgurante. Jusqu'où ira le pape, j'ai envie de vous dire ? Au-delà de Lady Gaga, peut-être. Au-delà de Lady Gaga. Ça dit beaucoup de choses sur notre société. Voilà. Et alors, aujourd'hui, je vais trouver juste cette photo pour terminer de l'abbé Grosjean sur Twitter pour montrer que le pape sait y faire avec les réseaux sociaux. Voilà l'abbé Grosjean qui titre « Belle photo à l'audience, alors on ne sait pas laquelle ». Eh bien, le pape François fait asseoir un enfant un peu agité sur son fauteuil et continue son discours. Et ça, eh bien, ça plaît aux internautes. Eh oui, apparemment, ça a impressionné cet enfant, ce jeune fidèle. Merci beaucoup, Clémence, pour votre chronique ce soir. Merci à vous d'être venue dans notre débat sur l'espionnage américain. J'espère que vous aurez trouvé de la matière à réfléchir ce soir. Et puis, bien évidemment, je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada